Cette semaine, nous allons lire la paracha de Vayahih, dernière paracha du livre de Bereshit, premier livre de la Torah. Vayahih, cela veut dire il vécu, il s'agira non pas du début de la vie, mais de la petit rat du décès de Yaakov Avinu, notre ancêtre. Nous sommes les bénis Yisraël ses descendants. Et avant que de mourir, Yaakov Avinu réunit ses enfants et leur fait une bénédiction, qui peut aussi être vu par certains commandateurs comme une prophétie. Lorsqu'il vient à parler à Issachar, qui représente, je vous le rappelle, l'attribut de ceux qui portent la responsabilité de l'étude de la Torah, et bien il est marqué dans le verset, Vayetchichmol Isbol. Issachar va avoir lourd à porter sur ses épaules. L'Isbol en hébreu cela veut dire souffrir quelque part. Alors le Chafet Tzraïm de poser la question, voici pourtant que l'étude de la Torah et Metouka Mitvash est encore plus douce que le miel. Alors comment est-il possible de parler de ces gens qui s'adonnent à l'étude de la Torah comme de gens qui portent un lourd fardeau ? Pour répondre à cette question, nous citerons une très jolie parabole ramenée par le Chafet Tzraïm, qui raconte qu'un homme qui vendait des pierres précieuses avait entendu parler d'une compte très lointaine où là-bas on achetait les plus belles pierres pour très peu d'argent. Alors il décida de prendre une place en business dans un bel avion et d'aller très loin avec pas mal d'argent, 4000 pièces d'or pour aller acquérir de quoi revendre ensuite pour des millions, les pierres précieuses qu'il aura acheté à très bon marché. Pour son voyage il fallait qu'il ait tout le confort, les meilleurs hôtels. Alors il avait prévu 400 pièces d'or pour son retour, la lait était déjà payée. Il arrive sur place et là, exceptionnel. Des pierres de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Alors, 4000 pièces d'or, il a pu acheter Baruch HaShem, une très belle marchandise. Mais après qu'il ait dépensé toutes ces pièces, eh bien, quelqu'un l'interpelle. Monsieur, excusez-moi, vous avez l'air d'être venu de loin. Entrez donc dans ma boutique. J'ai des pierres, d'une valeur inestimable, que je suis prêt à vous vendre pour un très bon prix. Alors ce monsieur de lui dire, écoutez, j'ai déjà dépensé mon budget, j'ai pu trouver ce dont j'avais besoin, je ne veux pas entrer. Et il dit, mais écoutez, entrez une petite minute, un peu comme à l'arbre du temple. Entrez donc, ne restez pas dans la vitrine. Eh bien, il entre et là, il voit des pierres qu'il n'avait jamais vues. Exceptionnel. Et puis, le prix, ce n'est pas possible. Alors il se dit, bon, je ne peux pas passer à côté d'une affaire pareille. Après tout, j'avais prévu 400 pièces d'or pour mon retour, pour prendre les meilleurs hôtels en attendant le trajet. Et puis, prendre toujours une place en première. Eh bien, je vais garder le minimum, je vais voyager en classe économique. Et puis, comme ça, j'aurai acquis des pierres encore plus belles et je ne serai pas passé à côté de cette affaire. C'est ce qu'il fit. Et sur le chemin du retour, alors qu'il fit escale, avant d'arriver donc dans sa ville, il rencontre un autre ami à lui, qui fait aussi du business. Et il voit qu'il n'était pas logé avec le même luxe avec lequel il l'avait toujours connu. Il lui dit, dis-moi, les affaires en ce moment, ça ne marche pas trop. Alors, ce monsieur lui expliquait, tu sais, ce n'est pas ça, c'est que j'ai trouvé une affaire exceptionnelle. Je ne pouvais pas passer à côté. Il lui dit, mais entre nous, je te connais. Toi, quand tu n'es pas en business, tu n'es même pas en économique. Tu te sens super mal. Tu as toujours besoin d'être dans le tip-top. Comment tu fais ? Comment tu supportes ça ? Il lui dit, je vais te dire mon secret. C'est que c'est vrai que pour moi, c'est difficile. Mais j'ai gardé un petit écran dans ma poche. Et dès que ça me fait un peu mal de ne pas être au même standing que d'habitude, je l'ouvre et je regarde ces pierres précieuses. Et je me dis, pour l'instant, c'est un peu dur, mais elles sont tellement belles. Quand je vais rentrer chez moi, je vais les vendre à un prix inestimable. Il arrive parfois que lorsqu'on s'adonne à l'étude de la Torah, ou lorsqu'on s'investit beaucoup dans l'application des mitzvot, cela nous coûte que lorsque les uns vont faire des sorties, les autres vont se détendre. Les uns et les autres vont profiter du Olam Azé de ce monde-ci. Et nous, on s'adonne à des choses qui sont du Olam Abba, c'est très difficile. Mais, « Vayet, Tchichmol Isbol » ? Comment on arrive à supporter de ne pas s'adonner aux choses qui ne sont pas celles qui nous amènent au monde futur ? Eh bien, tout simplement, parce qu'on a aussi notre petit écran. On sait voir ces petits diamants qui sont la promesse que, lorsqu'on s'abstient de l'interdit dans ce monde-ci, lorsqu'on ne profite pas à tout va de ce qui n'est pas la permission, eh bien, dans le monde futur, on nous promet des valeurs inestimables. Shabbat Shalom.